Pauline Marois, ancienne première ministre, aujourd'hui chancelière de l'UQAM. Vous me réitériez avant la pause que vous étiez de gauche. En fait, je suis une progressiste. Vous êtes une progressiste. Je suis une social-démocrate et je pense que l'Université du Québec à Montréal a fait la preuve qu'elle était une université accessible qui permettait à des jeunes de première génération de s'inscrire à l'UQAM. Vous savez que 33 % actuellement des élèves de l'UQAM sont des étudiants de première génération, c'est-à-dire que leurs parents ne sont jamais allés à l'université. Non, pas de diplôme. Et j'ai envie, pour vous poser la question, parce qu'elle a la réputation d'être une université progressiste de gauche, que se passe-t-il avec la gauche, Pauline Marois, quand on voit les reculs? On voit les reculs en Europe. Ils sont majeurs. Le Parti socialiste est presque rayé de la carte en France. On le voit au Canada avec la montée en force du Parti conservateur aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique ce recul de la gauche? J'ai de la difficulté à le comprendre et à l'expliquer. Est-ce qu'elle est déconnectée? Non, je ne pense pas qu'elle est déconnectée, mais elle s'est divisée. Et ça, c'est assez sérieux dans le sens où... Entre les identitaires, puis la gauche proche des travailleurs, le syndicalisme. La gauche pour plus traditionnelle, etc. Elle s'est morcelée et elle s'est désolidarisée dans un sens. Puis elle a fait écho, justement, pour des dossiers qui concernent des minorités, en voulant nous faire valoir que c'était des dossiers de majorité, alors que ce n'était pas le cas. Et donc, en ce sens-là, il y a peut-être un ressaisir... On devrait se ressaisir du côté de la gauche pour essayer de se resolidariser autour d'enjeux qui sont bien réels. On continue d'avoir, sur la Terre, des inégalités importantes. Il y a des gens au Québec qui ne mangent pas. Il y a des gens au Québec qui ne mangent pas. On peut se battre pour des toilettes mixtes, mais il faut se battre pour des gens qui ne mangent pas à leur faim. Moi, je pense que c'est bien important de se battre pour des gens qui ne mangent pas à leur faim, puis de se battre pour des femmes qui vivent des situations de violence. On l'a vu, c'était, entre autres, la journée contre la violence faite aux femmes. Alors, il y a des batailles qu'on devrait être capable de se réapproprier et se remobiliser autour de ça. Et c'est... Par contre, je dirais, la droite est parfois simpliste. L'exemple de Trump est assez éloquent. Vous le trouvez simpliste? Pas mal. Je le trouve complexe. Difficile à suivre, parfois. Très difficile à suivre, mais ça nous... Et surtout très, très démagogue. Et qui n'a aucun respect de la vérité. Ça m'inquiète, moi, quand je vois ça. Mais enfin, on sort de notre propos. Mais moi, je crois que la droite a été très populiste et très démagogue, justement, en faisant croire aux gens que c'était facile de corriger certaines situations, que c'était pas acceptable, que si on supportait mieux, même les grandes fortunes et les riches, que... La théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, voilà. Que ça allait retomber sur l'ensemble de la société. C'est démontré, prouvé que c'est pas le cas. On va pas aller vers le communisme, mais je crois qu'on devrait aller vers des politiques publiques plus intéressantes, plus généreuses, et qui vont chercher à lutter contre ces écarts. En même temps, demain matin, il y a des élections au Canada. Pierre Poilièvre devient premier ministre. Donald Trump a rallié plus de la moitié des Américains. C'est dire que ce discours populiste, à la défense de la classe moyenne, il a de l'attraction et il suscite de l'adhésion. Il a de l'attraction parce qu'aussi, il y a eu des problèmes réels vécus par la classe moyenne. Quand on pense à la question de l'inflation, il y a eu un impact chez nous important aussi. Mais il a été encore plus important aux États-Unis, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait expliquer. Et la classe moyenne a souffert. Et elle cherche des solutions. Et c'est plus facile pour quelqu'un qui est un démagogue de promettre, sans être capable de le démontrer quoi que ce soit, ou de présenter une analyse sérieuse, de promettre que lui va le régler le problème, que demain matin, vous n'en aurez plus d'augmentation de prix à l'épicerie, puis que votre essence ne montrera pas. Alors, on sait très bien que c'est un peu une solution facile et qui n'arrivera pas. Solution mirage, finalement. Alors, en ce sens-là, mais les gens en ont parfois ras-le-bol, et ça devient une solution qui les console. L'expression de frustration. Absolument. Pauline Marois, vous êtes chancelière de l'UQAM. Vous avez quand même plusieurs dossiers à porter en tant qu'ambassadrice. Oui. C'était fort intéressant de s'entretenir avec vous. On me dit qu'il restait 30 secondes. Étiez-vous, en terminant, bonne étudiante à l'université? Oui, j'étais pas mal à l'université. Ça a été un peu plus compliqué au secondaire, parce que je faisais trop d'activités parascolaires. Mais à l'université, c'était pas mal. C'était même très bien. C'est les choses qui arrivent. Merci de nous avoir visités en studio aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci et bon succès dans votre rôle de chancelière.